Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, on vous embarque pour 52 minutes d'émission et nous ferons presque les petites souris en cuisine ce matin puisque notre invité fil rouge c'est Nicolas Conreau, le chef étoilé du restaurant La Butte à Fluidaire dans le Finistère. Il souhaite défendre les valeurs et les spécificités de son territoire, il sera là pour nous en parler. Nous vous présenterons aussi le projet de trois jeunes lorientés, développer une serre d'aume pour les jardins collectifs et privés. afin de financer leur projet, il lance un appel au financement participatif que nous relayons ce matin sur ce plateau. Nous avancerons également les problématiques d'emploi grâce à notre expert en recrutement Sébastien Nau. Il évoquera les difficultés de recrutement justement dans l'hôtellerie-restauration. Ensuite, comme chaque mardi, nous parlerons de votre santé. Demain, c'est la journée mondiale de la contraception. Pilules stérilets préservatifs, il existe différentes méthodes mais aussi de nombreuses idées reçues. Nous les balayerons avec le docteur Linda Lasselle du CHU de Rennes. Et enfin, nous recevrons Madeleine Karadek, la fille du chanteur Jean-Michel Karadek, trop tôt disparu après huit albums et afin que ses jolies chansons ne tombent pas dans l'oubli. Il était temps que sorte une compilation, ce sera chose faite vendredi. Elle viendra nous la présenter avec beaucoup d'émotion. Sans oublier l'ami Billy que nous retrouverons au zoo de la Bourbancet, mais cette fois-ci entourée d'une meute de chien. Vous verrez ça tout à l'heure. Côté météo, c'est du soleil pour tout le monde. Des ronds jaunes partout, vous le voyez. Plein de soleil, plein de bonne humeur sur notre belle Bretagne. Allez, vous restez avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions. On les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Je vous retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée ensoleillée. Bonjour Sébastien, bienvenue. On parlera des problématiques de l'hôtellerie-restauration et du recrutement dans l'hôtellerie-restauration. Ce qui fera forcément écho aux propos de Nicolas Conreau, chef étoilé de l'hôtel-restaurant La Butte à Plouidaire dans le Finistère qui est notre invité ce matin également. Et puis Gwénal et Germain, bienvenue à vous. On parlera de serres d'aume, de serres pépinières avec vous dans quelques instants. Alors je reviens à vous Nicolas, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes née à Nancy d'un papa Vosgien, d'une maman morbillanaise. Super mélange ça, c'est vraiment du bon. Vous avez beaucoup voyagé au gré d'imitation de votre papa. Oui. Ce qui vous a quand même valu d'avoir vécu aux Comores. Oui. Ce n'est pas si fréquent ça. Non, c'est vrai. Et vous avez beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, oui. C'est des îles qui sont magnifiques, qui sont dures d'accès aujourd'hui parce que ce n'est pas très stable malheureusement. Mais c'est énormément de souvenirs. Vous auriez pu aller dans une autre île, aux Antilles, à l'essence. Aux Antilles aussi, bien sûr, parce qu'il y a eu un passage aux Antilles. Et voilà, toutes des îles de parfum, de goût, de saveur. Donc plein de souvenirs dans la tête, dans l'essence. Mais l'appel des cocotiers n'a pas duré très longtemps parce que c'est l'appel de l'hôtellerie qui vous a ramené en métropole. En métropole, en France, oui. En Alsace. En Alsace, à l'école hôtelière de Strasbourg, où j'y suis resté 7 ans. Et puis un petit peu avant, je suis resté aussi à Guêpes-Villers. Donc oui, 14 ans de vie en Alsace. Donc un département, une région que j'aime beaucoup et qui m'est chère encore aujourd'hui. Mais vous avez dit, jamais de cuisine. Jamais de cuisine, non. Surtout pas de cuisine. Surtout pas de cuisine. Alors j'ai toujours aimé cuisiner, mais c'est un milieu qui était pour moi très dur. Voilà, une image assez noire, assez obscure, assez dure. Et au final, ben voilà, à un moment j'ai dû... Ça vous terrorisait, c'est ce que vous dites. Oui, ça me terrorisait un peu, parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment un milieu rude. Et avec, voilà, ce chef cuisinier qu'on imaginait... Assez autoritaire. Assez autoritaire. Alors heureusement, les choses ont changé. Et puis, voilà, moi j'avais aussi envie de ce changement. Et j'ai eu l'occasion de le faire à Pluidaire. Et voilà. On va l'évoquer tout ça. Alors d'abord, je vais vous proposer de tirer un premier petit papier. On va voir comment la cuisine, ça a commencé pour vous, un petit peu. Au tout début, mais vraiment. Alors oui, ma première mousse au chocolat, exact. Ça, vous vous en rappelez encore ? Je m'en rappelle très bien, c'était au Comores. Et à l'époque, ma maman était partie se faire subir une opération en métropole, parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux qui pouvaient réaliser ce genre d'opération. Et quand elle est revenue, au bout de trois mois, j'ai préparé cette mousse au chocolat pour lui faire plaisir. Et avec Bacard, un cuisinier que l'on avait là. Et cette mousse, c'était plein de chocolat. J'avais vraiment raté ma mousse. Elle était pleine de petits bouts de chocolat. Au final, ce n'était pas si mauvais que ça. Mais oui, c'était... Et je crois qu'au-delà de faire de la cuisine, c'était déjà le premier geste et le premier sentiment. Et quand on fait de la cuisine, c'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir, c'est faire plaisir. Et là, je voulais faire plaisir à ma maman. Et en cuisine, il faut apprendre à faire plaisir. La générosité, toujours. Allez, un deuxième petit papier. On va voir la suite de votre belle histoire, justement. Ça va forcément évoquer... La grand-mère de Solène, alors... Ça a tout changé, en fait. Oui, la grand-mère de Solène, c'est... Alors, pour moi, ça reste... Enfin, c'est beaucoup, mais c'est aussi un mystère parce que c'est une personne que je n'ai pas connue physiquement. Solène, c'est votre femme. Solène, c'est ma femme. Que l'on salue, qui est juste à côté de ce plateau. Et sa grand-mère à Solène, donc Janivon Beckham, qui était paysanne. Un beau jour, elle devait avoir 40 ou 42 ans. Elle a décidé de vendre sa ferme et puis d'acheter un restaurant. Et tout a débuté de là, en 1952. Voilà, on la voit, Janivon. Donc, une femme... Comme je dis, une femme bretonne, une femme de caractère, qui s'est battue, qui a construit... Qui a construit toute cette histoire. Donc, voilà, j'ai énormément de respect. C'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur parce que tout a commencé par là. Alors, le regret, c'est de ne pas l'avoir connue. Mais en tout cas, je crois qu'elle a apporté dans la maison, sur la butte, le caractère, l'identité familiale. Et je crois qu'on lui doit une grande partie de... Alors, je n'aime pas dire la réussite parce que pour moi, ce n'est pas une réussite, c'est du travail quotidien. Mais une grande partie de ce qu'on est aujourd'hui, oui. Bon. Et bien, ce que vous êtes aujourd'hui, on l'évoquera tout au long de cette émission. Vous restez avec nous, Nicolas, bien sûr. Je vous propose maintenant qu'on aille tout de suite retrouver Billy au zoo de la Bourg-Brancet. Vous allez voir, il est bien entouré. Ça fait un petit peu de bruit, quand même. Billy, bonjour. Bonjour, Laurence. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour, Aurégie. Bonjour à tous les copains. Alors, ce matin, nous sommes de retour au zoo de la Bourg-Brancet avec Elan. Bonjour, Elan. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Donc, on parle un petit peu fort parce que derrière, il y a du monde. Il y a combien de chiens au chenil, là ? 70, environ. 70. Donc, Elan, toi, tu t'occupes du chenil. Du chenil, oui. Exclusivement. Oui, alors exclusivement, parfois, je vais aider un petit peu au zoo Lala, mais je suis vraiment principalement pour le spectacle du chenil. OK. Donc, soigneur du chenil. C'est ça, exactement. Alors, ce matin, on va faire quoi ? On va s'occuper parce que le matin, tu les sors, ils sont dans le jardin. Comment ça se passe ? Ils sont déjà dans le parc en herbe le matin. Donc, moi, j'arrive, en fait, à mourir, tout simplement, avant de monter. OK. Donc, là, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, là, c'est ce qu'on va faire. Et ça s'appelle comment, quand on leur donne à manger ? C'est la curée. La curée. Bon, alors, là, il y a combien de bestiaux ? 70. 70 bestiaux. Ça fait du bruit. C'est quoi, comme chien ? Alors, ce sont des Français tricolores. Français tricolores. On commence à s'approcher. Noirs et blancs. Il y a deux races. D'accord. Donc, c'est une race de chiens qui sert à quoi ? Alors là, nous, ici, on les utilise uniquement pour le spectacle, pour présenter la race. D'accord. Après, en général, c'est une race de chiens qui est utilisée pour la chasse à cour. OK, d'accord. Ah oui, d'accord. OK, c'est vrai. Et après, vous êtes avec les chevaux et tout ça dans le spectacle, quoi. Et après, on est avec les chevaux en spectacle. OK, ça marche. Donc, là, la curée, avec les 70 chiens, et ça ne craint rien, on peut rentrer, là ? Non, ça ne craint rien, on peut rentrer. Bon, bah, écoutez, on y va. On va aller donner à manger aux petits loulous. On les voit à la SPA, mais là, ici, ils ont un bon maître et qui s'occupent bien d'eux. Alors, donc là, je pense qu'il va y avoir un petit peu de bruit, donc je ne sais pas si on va pouvoir trop parler. Salut, les gars. Bonjour, tout le monde. Et là, ça va aller manger, à mon avis. Et vous avez vu comment elle est là en train de maîtriser tout le monde ? Un truc de fou. Et tant qu'elle ne bouge pas, tant qu'elle ne bouge pas, personne ne bouge. Salut, les gars. Plus petit. Vous avez vu, c'est impressionnant, quand même. On a les 70 chiens qui sont là un petit peu intéressés et personne ne bouge. Arrête. Et donc là, ils t'écoutent, vraiment, c'est impressionnant. Combien de temps tu as fait, tu as mis pour que tout le monde t'écoute comme ça ? Combien de temps d'éducation ? Alors, moi, je suis arrivée, ils étaient déjà dressés. D'accord. Après, ils apprennent assez vite. En général, en une journée, les plus jeunes comprennent. Parce que les plus vieux, en fait, obéissants, les plus jeunes voient que les plus vieux restent arrêtés. Donc, ils font juste de la copie. On est là, on leur dit juste, on arrête. Et en fait, ils s'arrêtent après. Et ça, ils apprennent très vite. Et il y en a certains qui sont là-bas, pourquoi ils n'ont pas le droit de manger en même temps ? Alors, ceux-là, ils ont mangé avant, c'est quatre jeunes chiens. D'accord. Ils ont six mois, là, donc on ne les met pas encore avec toute la meute. OK. Bon, ben, écoutez, Laurence, on va se retrouver tout à l'heure parce qu'il y a du boulot, là. Tu m'as dit tout à l'heure avec les moutons, c'est ça ? En coulisses, avec les moutons et les basses et fauves. Bon, et ben, on se retrouve tout à l'heure en coulisses avec les moutons et les basses et fauves. C'est ça. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Wow. À tout à l'heure, Billy. On se posait la question en plateau. Est-ce qu'on peut louer Louis et madame avec les enfants ? Si ça marche aussi bien au niveau autorité, on est partant. Allez, on va revenir à vous, Gwénalé et Germain. Vous êtes passionnés de légumes et de fruits frais. Ça vous paraît que, comme Nicolas, c'est aussi une façon de mettre en valeur tous ces produits parce que vous avez une technique particulière. Vous avez mis au point une serre en forme de dôme. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails ultra techniques, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu ces caractéristiques à cette serre pépinière, on l'appelle comme ça ? Caractéristiques matérielles, du coup, on va partir sur des... Oui, du coup. On va partir sur des rondelles en caoutchouc tressé en guise de connecteur. Je ne sais pas s'il y a des photos qui passent en même temps. Mais en caractéristiques fonctionnelles, on va partir sur de l'automatisation en dernier lieu. Le premier axe, c'est surtout produire des plants potagers pour des jardins partagés, des jardins de particuliers. D'accord. Alors Germain, est-ce que vous avez une précision à apporter ? Vous êtes chargé du développement de l'association Apala et vous, Gwena, vous êtes charpentier et membre de l'association Apala, les deux casquettes. Comment vous avez structuré cette serre ? Alors, en tant que charpentier, moi, je suis arrivé sur les dômes avant de commencer la charpente et j'avais commencé à développer une petite idée avec un copain comme ça et on s'était dit qu'est-ce qu'on peut en faire de ces dômes géodésiques ? Et en fait, l'idée de fabriquer une serre est devenue assez évidente tout de suite avec la rencontre d'Antoine, notre troisième collègue, qui lui avait aussi déjà eu cette idée de créer une serre automatisée sous une autre forme. Et on a joint les deux idées de dômes géodésiques et de serre automatisée. Donc, c'est un concentré un petit peu de, on va dire, low technologies ? Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des technologies qui sont très accessibles. On peut trouver sur Internet les méthodes de calcul. Après, nous, on a développé vraiment tout ce qui était dimensionnement dans le choix des matériaux. Par exemple, on va utiliser du pain Douglas pour la structure, un bois qui est fongicide. On va utiliser une bâche horticole pour la couverture. Donc, c'est une bâche qui est utilisée par les professionnels en horticulture. Et après, on a d'autres, donc, d'autres projets. Enfin, je précise qu'on est en cours de développement. Et c'est pour ça que vous lancez un appel à l'énagement participatif dont on va parler dans quelques instants. Et donc, le but final, ça va être d'automatiser cette serre et de la coupler aussi avec une réserve d'eau pour un arrosage automatique, un apport solaire thermique tout automatisé. Qu'est-ce qu'on peut y faire pousser dans cette serre ? Ça nous intéresse en premier lieu, forcément. Surtout de la variété comestible. Parce que du coup, le bilan, si on regarde un petit peu dans le passé, au début du 20e, on a perdu 70% des plantes et des variétés comestibles. Du coup, ça fait une sacrée chute. Et du coup, surtout du comestible, principalement. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver un petit peu le potager de grand-père, comme on dit, pour que chacun retrouve un petit peu une autonomie alimentaire. Et c'est surtout mangeable. qui s'adresse cette serre ? Dites-nous tout. À tous les intéressés. Ça peut être aux restaurateurs, ça peut être aux particuliers ? Oui, bien sûr. Ça va être pour des particuliers, pour des professionnels, que ce soit dans le maraîchage ou dans la distribution, en hôtellerie, en restauration. Ça va être aussi simplement pour des personnes particulières qui veulent donner un petit peu plus de temps pour se réapproprier leur alimentation. et il y a un dernier axe qu'on cible qui sont les jardins partagés et familiaux. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a un très grand essor dans les villes, notamment pour l'agriculture urbaine, de mise en commun de parcelles pour se retrouver ensemble, cultiver nos légumes et créer du lien social et en même temps se faire du bien. les jardins partagés. C'est une serre qui n'est pas trop grande parce que si vous parlez de jardins familiaux, ça ne doit pas être immense non plus. Ça couvre quelle surface à peu près pour être très concret ? On est à 16 mètres carrés et on est à 2,90 mètres on va dire 3 mètres de hauteur. Donc ça va. Donc une déclaration préalable suffit, on va dire. Et non, non, c'est assez sobre en fait, pas de fondation parce que le poids propre suffit à assurer le maintien et surtout le vent n'a pas de prix sur cette forme-là. Oui, donc c'est très intéressant aussi. Et au niveau coût, quel est le prix à peu près ? On se situe entre 1500 et 5500, on va dire, euros. D'accord. Selon l'État, on va dire. Oui, qui va de la notice toute simple avec des plans. Une notice étape par étape. Parce que c'est ça, c'est monté en kit. Oui. La vocation de l'association est de rendre accessibles des solutions techniques pour un mode de vie soutenable. Du coup, on a plusieurs projets. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment plusieurs offres en fonction du profil d'autoconstructeur qu'on a en face de nous. Alors, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Bretagne Kengo. De combien avez-vous besoin ? Dites-nous tout. On a chiffré à peu près sur 5000 euros. 5000 euros. Il faut avoir un premier rapport de matériel et aussi de machines. On a besoin d'outils pour travailler. Voilà. Communication. On était sur 5000 euros, oui, aussi pour un budget communication qui est assez important. On est en bonne voie. On arrive bientôt aux 70% du coup qui nous permettront d'avoir un soutien de la région Bretagne qui nous aiderait à aller jusqu'au bout de l'objectif. Il reste 30%. On va faire appel à nos téléspectateurs. Si vous souhaitez participer à ce projet de serre pour Appala, eh bien, voilà. Vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est kengo.bzlh et puis plus d'infos sur le site appala.fr. Ça vous inspire quoi, Nicolas Conrault ? Ça m'inspire plein de choses parce que nous, aujourd'hui, on s'est aussi mis à cultiver, alors pas tous nos légumes, bien sûr, parce qu'il faut beaucoup de rendement et ça peut paraître énorme. Mais en tout cas, aujourd'hui, on fait pousser notre petite herbe. On a les cuisiniers qui vont dans le jardin chercher, couper les herbes avant le service. Voilà, on a plein de choses différentes, des petites salades, de la menthe, du basilic. Et c'est vraiment quelque chose, on va même jusqu'à préparer nos semences pour l'année prochaine. Donc, c'est tout un processus qui est rentré, en tout cas, dans nos métiers. On connaît même, aujourd'hui, des cuisiniers qui cultivent entièrement leurs légumes. Mais bon, moi, je crois que chacun a son métier et du coup, on préfère aussi avoir des professionnels qui sont à nos côtés, à proximité et travailler avec eux parce que c'est aussi notre job de développer ce qu'il y a autour de nous. Donc, c'est ce que vous dites, vous vous engagez dans l'assiette en travaillant avec les producteurs du coin. complètement, du coin, exactement. En tout cas, breton, au sens large, mais le plus proche possible. Oui, le plus proche possible. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé à travailler avec Camille et Raphaël qu'on va voir sûrement en photo. Camille et Raphaël, alors, c'est deux personnes qui viennent de s'installer il n'y a pas très longtemps et c'est juste magnifique. Deux jeunes agriculteurs. Voilà, ils ont voyagé, ils sont allés dans plusieurs pays avant de s'installer. Ils ont apporté des techniques de production, des techniques et même des nouveaux plans. Donc, il y a cet échange qui se fait, qui est très intéressant où on va commander, on va dire, nos légumes bien avant la pousse, en fait. Alors, vous leur commandez carrément les légumes qui vont servir à l'élaboration de la carte. Complètement. Et puis, ça enrichit, alors, ça nous enrichit, mais ça les enrichit eux aussi parce que c'est une diversité de légumes qui est cultivée ensuite et puis c'est génial. Alors, ils font des marchés, ils font une porte ouverte ce week-end. C'est vraiment tout un système de, voilà, ils sont à 5 minutes de chez nous et c'est génial. On a une fraîcheur et une qualité de produit qui est hors norme et on a cette chance en Bretagne. Je crois qu'on est vraiment enviés par beaucoup de chefs autour de nous mais c'est superbe et ça fait partie de ce qu'on était en train de parler. C'est de la proximité, c'est cultiver soi-même, c'est comprendre la saisonnalité, les légumes, pourquoi, comment et c'est un vrai métier et c'est passionnant. Et comprendre aussi son territoire parce que ça, c'est une notion qui est essentielle pour vous. C'est vraiment être au cœur de son territoire, être en prise avec son territoire, le mettre en valeur, le porter. Exactement. Moi, j'ai appris ça parce que je ne suis pas, quand je suis arrivé il y a 17, 18 ans, vous n'étiez pas breton. Non, alors j'ai du sans breton peut-être mais je n'étais pas breton et j'ai dû comprendre, observer. Alors j'ai dû apprendre mon métier de cuisinier mais j'ai dû apprendre aussi tout ce qu'il y avait autour de nous, l'environnement, connaître les pêcheurs, les producteurs de tomates, de framboises, de fraises et puis voilà, discuter, s'enrichir, écouter ces personnes qui sont autour de nous et c'est là qu'on comprend quel intérêt on a en tout cas à se servir, à utiliser ce patrimoine qui est là et qui est hyper précieux. Alors vous parliez de pêche tout à l'heure, c'est pareil, vous avez la même démarche au niveau de la pêche, pour vous, pêche du rap, vous avez un pêcheur, on le voit, un rôle pêcheur attitré un peu on va dire et vous avez un discours étonnant, vous dites pour 3 beaux poissons achetés, on lui achète également 10 kg de petits poissons pas chers. Mais bien sûr, ça pour vous c'est important. Et c'est important parce que ces pêcheurs ne pêchent pas que du beau poisson tous les jours, pas que des poissons de ligne, pas que... Et voilà, ce qu'on remonte dans les filets, il faut bien les utiliser. Alors il y a des choses qui rejettent à l'eau parce qu'on ne peut pas... Parce que c'est pas normé et ça ne rentre pas dans ce qui doit être pêché. Mais à côté de ça, il y a du poisson qui va être vendu 10 euros, 15 euros le kilo, mais on a aussi des poissons de roche, de la petite rascasse pour la soupe qu'on va acheter 3, 4 euros. Et ça, le pêcheur, il faut qu'il trouve un équilibre dans ce qu'il a pêché. Donc à nous aussi de comprendre et de se dire on ne veut pas que du beau poisson. Qu'est-ce qu'on va faire avec le petit poisson ? Donc notre boulot, c'est aussi de respecter le travail et de faire vivre ces pêcheurs. C'est un travail qui est hyper compliqué et qui est dur. Et voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Vous travaillez en osmose avec la nature et le territoire. Ça, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. C'est la logique. C'est la logique. C'est vraiment la logique. Si on a envie de faire quelque chose de bon et de beau, il faut commencer par là. Et c'est vrai aussi pour le lieu. Parce que c'est un lieu très ancré. On parlait tout à l'heure de Jeanne Yvonne. Oui. Et quand elle a ce lieu-là que vous avez repris, forcément, il avait aussi son histoire et celle-là aussi, vous la portez avec vous. Bien sûr, parce que le lieu a une âme sur cette butte-là, bien plantée. On va le voir en photo. Ça a commencé par une petite maison, on va dire. C'était une petite maison avec quelques chambres que Jeanne Yvonne avait construites parce qu'elle avait un restaurant qui était à l'époque du village. Et puis, mes beaux-parents sont arrivés. Ils ont construit aussi leur partie, leur air. Chaque génération a rajouté son aile, son extension quelque part. C'est tout à fait ça. Et puis, nous, avec Solène, on est arrivés en 2007. On a gardé l'âme de cet établissement qui est la richesse de l'établissement, l'âme. Et puis, voilà, on a fait... Alors, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'investissements. On a pris des risques. Souvent, les gens nous disent mais pourquoi vous avez fait ça ici ? Mais tout simplement parce que la région, elle est magnifique. Le lieu est attachant. La vie, on voit, c'est formidable. Et on est vraiment dans cette nature. Alors, c'est vrai qu'on est un peu balayés par les vents et les embruns mais c'est un beau cachet. Il y a beaucoup de clients qui vous disent « Ah, mais je me suis mariée ici. J'ai fait ma communion ici. » C'est ça. C'est une maison qui est familiale pour nous mais elle est familiale aussi pour les clients parce qu'il y a toute une histoire. Elle est là depuis 1952. Donc, encore cette semaine, on a des gens qui viennent avec leur menu de mariage où ils mangeaient mais 7, 8, 9, 10 plats d'affilée midi et soir et puis les gens nous emmènent ces menus-là et c'est super de voir des menus édités en 59 ou en 61 et de voir ce qu'ils ont mangé. Donc, c'est des belles histoires. C'est assez extra. L'histoire, vous allez continuer à nous la raconter tout au long de cette émission. Je voulais quand même qu'on parle des problématiques de recrutement dans vos métiers de l'hôtellerie et restauration parce qu'on va l'évoquer avec Sébastien. Vous recherchez cette personne. Oui, on est confronté. Alors, nous, on recherche mais c'est général. C'est au national, sur la France et dans nos métiers. On en parlait tout à l'heure. On a une pénurie qui est grave, qui est importante. Alors, pour divers facteurs, on a une image qui n'est pas très bonne. Alors, sûrement parce qu'on a eu des mauvais élèves, des hôteliers, des restaurateurs mauvais élèves qui ne font pas... C'est comme sur la route quand quelqu'un roule à 180 km heure. Il est mal vu. Chez nous, c'est un peu pareil. Et puis, il y a une perte de vitesse dans nos métiers. On a du mal à comprendre pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, notre job, c'est de comprendre pourquoi, de mettre les choses en face. Donc, garder... C'est un patrimoine gastronomique. Alors, on a des secteurs. C'est plus difficile dans la salle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que peut-être que les gens se disent que porter une assiette, ça n'a rien de valorisant. Mais le métier de serveur, ce n'est pas porter une assiette. C'est savoir ce qu'il y a dans l'assiette. C'est comprendre encore cette logique. C'est communiquer avec le client, le mettre à l'aise. Savoir à qui on a affaire, comment on va devoir se comporter. C'est aussi de la vente. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense à nous de faire le boulot et de faire en sorte que notre métier soit attractif, que les conditions soient attractives parce qu'on a un beau métier. J'en suis intimement persuadé. Et aujourd'hui, notre gros boulot, c'est ça. C'est comment on va sauvegarder notre métier parce que c'est un patrimoine, parce que c'est un savoir-faire que l'on a en France. Les gens ne s'imaginent pas, mais quand on voyage à l'étranger, on est admiré par tous les pays pour ce patrimoine gastronomique. Et donc, c'est une grande richesse et on doit se débrouiller pour que ça devienne pérenne. Alors, profitez-en pour passer votre offre d'emploi. Les Bretons nous écoutent. Alors, vous recherchez... Alors là, on recherche deux personnes au bistrot, on recherche deux personnes au restaurant gastronomique Étoilé au Michelin. Voilà, on recherche du monde aussi une personne, une praticienne pour les soins. Pour le spa ? Au spa, une réceptionniste. Donc, alors souvent, on nous dit, ben oui, mais vous n'êtes pas... On n'est pas proche d'une grande ville, on n'est pas... C'est vrai. Ah, ça, c'est aussi un obstacle. C'est un frein. Mais on vit avec la nature et puis on est bien et on a une qualité de vie qu'on n'a peut-être pas non plus dans des grandes agglomérations. Donc, voilà. Plein de bons points. Ouais. L'emploi, justement, mais on va faire le lien avec ce que vous dites, Nicolas Conrot, Sébastien. expliquez-nous un peu. C'est compliqué, en ce moment, dans l'hôtellerie-restauration, de recruter ? Juste au préalable, vous parliez d'un petit poste. On est aussi dans la restauration. La toque bretonne qui était en fait du côté de Quimperlé qui a un dirigeant. Vous parliez de prendre des risques tout à l'heure. Un dirigeant qui fait des bases, des plats cuisinés à base de viande de dâne qui s'est allié aux services de Jacques Torel. Donc, une étoile au guide Michelin et ils ont préparé des plats. Et aujourd'hui, ils cherchent tout simplement un développeur des ventes. C'est-à-dire qu'ils ont le produit. Ils ont créé une boutique pour tester un peu leur concept. Et aujourd'hui, ils cherchent un développeur des ventes, quelqu'un qui a des idées, de la créativité, qui est un peu en mode start-up, qui va être capable de soit, pourquoi pas, en termes de commercialisation, de créer des boutiques un peu partout, distribution en épicerie feed ou créer des food trucks. Ils sont à la recherche d'une personne qui soit capable de prendre ce projet-là du côté de Quimperlé. Et donc, s'il est issu de la restauration, forcément, c'est un peu mieux là-dessus. Ça me permet de faire le lien. Voilà. Sur les difficultés. On a beaucoup parlé avec Nicolas déjà au café, dans les coulisses. Donc, en effet, il y a des difficultés. Pourquoi ? Donc, il y a une image. Les gens ont tendance à se pré-coder en termes surtout des horaires. J'en discutais encore hier et la semaine dernière avec des personnes du métier. Et j'ai découvert un métier, le métier de night auditor. Oui, complètement. De night auditor. Qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai fait un truc sur l'anglais la dernière fois-là. Night auditor. Donc, c'est un veilleur de nuit. Un veilleur de nuit. Et c'est très compliqué d'en trouver aujourd'hui parce que beaucoup de personnes pensent en fait que c'est un job facile. C'est-à-dire que l'étudiant va se dire « Moi, je vais faire night auditor. Tranquille. Je pourrais faire mes cours la nuit. Je serai payé en plus. Allons-y. » Sauf qu'il oublie qu'il y a des ronds d'affaires, qu'il y a des clients, des demandes nocturnes aussi à gérer. Les petits-déjeuners à préparer. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, en fait, ce qui pose souci, c'est les horaires. Les horaires avec tout simplement avec la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on a une famille, des enfants, on a des horaires décalés. On est en décalé par rapport à tout ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le salaire. Il y a pas mal d'établissements qui ont remonté les salaires. On en parlait avec Nicolas. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a toujours un frein sur le salaire. Et puis, sincèrement, la rentabilité d'un restaurant demande aussi une gestion particulière. Il y a certains établissements qui ne peuvent pas se permettre aussi en termes de salaire d'augmenter tout ça. Donc, horaires décalés. Plus salaire. Plus salaire. Une génération qui aujourd'hui cherche du sens. Donc, je trouve hyper intéressant votre histoire parce que c'est ça qu'il faut mettre en avant pour attirer les mains. Ils cherchent un sens, une histoire, une aventure à vivre. Et ce que vous proposez, c'est exactement ça. Donc, il y a ce sentiment-là. Donc, on a le droit de se demander même pourquoi, en fait, il y en a qui font ce job-là. Ce sont les gens à décaler. Et pourtant, il y en a qui s'éclatent. Et il y en a qui s'éclatent parce que chaque jour, enfin, aucune journée ne se ressemble. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Il y a un rythme qui est plutôt sympathique et il y a surtout des rencontres. Des rencontres, beaucoup de partage, des rencontres. C'est ça qui est important et c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Et oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Mais par contre, aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir écouter aussi, écouter cette génération, qu'est-ce qu'elle veut, comprendre et à nous, entreprise, de s'adapter. Alors, on ne pourra pas tout offrir, bien sûr, parce qu'on a toujours aussi, mais on est un pays où on a quand même des charges qui sont énormes. On parlait de rentabilité tout à l'heure, de salaire. On a aussi ce handicap-là. Donc, il faut comprendre l'ensemble, mais écouter ce que cherchent les jeunes et leur proposer, leur faire des propositions. Tout à fait. Et une dernière chose, le CV. Je vais en parler rapidement. C'est le conseil du jour, un peu quelque part. Quand vous cherchez dans l'hôtel, la restauration, un CV. Souvent, je vois des CV marqués serveurs dans tel restaurant sans plus d'explications. Mettez des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. C'est-à-dire que vous mettez le nombre de couverts, par exemple. Attendez, je me suis noté ça. Le nombre de services, par exemple. Exactement. Le nom, l'établissement, forcément. Combien de couverts, le nombre de services. Des chiffres pour que la personne puisse se rendre compte tout simplement où vous avez travaillé et déjà, il va falloir un peu... Et vous pouvez démarcher en direct. Ça, c'est la meilleure des choses. Si vous n'avez pas de diplôme, on en a des telles difficultés qu'il y a aujourd'hui les hôtels et les restaurants qui sont prêts à vous former. C'est-à-dire qu'ils ont du mal. C'est un vrai, vrai, vrai métier. Mais du coup, si vous avez la motivation, l'envie, on en parlait, Nicolas, c'est ce qu'il pratique, il prend des gens et il est capable de les former. Vous êtes prêts à les former ? Complètement. Il faut juste avoir envie et découvrir. Aujourd'hui, on forme des gens qui vivent. On a formé Philippe qui était ingénieur, pas du tout du métier. Et on a le même comportement aussi avec des étrangers aujourd'hui qui arrivent dans nos établissements et qui ont envie tout simplement de trouver un travail. Donc, à nous de les former et on va même jusqu'à apprendre le français. Donc, voilà. Mais ça fait partie du job et c'est super sympa parce que c'est de la rencontre, c'est du partage. On transmet l'histoire qu'on porte. Bon. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On va retrouver notre ami Billy qui, lui, nous raconte une histoire de meute de chien et alors là, c'est quelque chose. Billy. Avec l'habitude. Avec l'habitude. Donc là, on a vu les petits... Tout à l'heure, on a des chiens qui étaient hauts comme ça. Là, on a des petits wawas comme ça et c'est des chiens de chasse aussi alors. Oui. Ils vont dans les terriers et tout comme ça. Ils vont dans les terriers et puis c'est pour du plus petit gibier. Ok, ça marche. Et nous, ils sont là juste pour s'amuser finalement parce que sur l'air de spectacle, c'est des chiens qui divaguent un peu. Ils sont mignons. C'est ça. Ils sont juste là pour faire un spectacle et faire joli quoi. C'est ça. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre tout le jus, la clôture. D'accord. Parce qu'on met un peu de jus parce que c'est des chiens qui creusent. Ok. Donc pour éviter qu'ils passent sous le grillage. Et là, on va les pousser. Alors. On va en faire quoi ? Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir ici. D'accord. Je vais enlever le code. Ok. Et les chiens qui sont là, je vais les passer dans cet endroit-là. D'accord. Parce que tout à l'heure, on va monter les grands chiens qui vont prendre leur place. D'accord. Et là, c'est mâle-femelle, tout est mélangé ? Alors, tout est mélangé, sauf les femelles non-stérilisées qui sont ici. Qui sont appareils. Sinon, la reproduction, c'est un peu le bazar. Ok. Donc là, on ouvre là et il faut que vous aille là-bas ouvrir aussi. Eh oui. Eh ouais, les gars, on arrive, ça y est. Et alors, pourquoi tu les sépares la nuit ? Parce que les bassets, c'est des chiens, alors quand ils sont en trop grand nombre, il y a tendance à avoir trop de disputes. Ah, d'accord. Du coup, super, liberté là. Allez les gars, allez venez. Ouais, ouais, ouais. On y va monsieur. Allez les gros. Oui, bonjour ma crevette. Allez, rentrez. Ouais, ouais, ouais. Allez. Au chelil. Au chelil, au chelil, au chelil, au chelil. Allez, 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 allez. On voit bien que là, les animaux ne sont pas du tout maltraités parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est des caresses de des humains. Minouche. Parce que je pense que s'ils se faisaient maltraiter, ils ne seraient peut-être pas aussi gentils avec nous. Salut les gars, allez, allez, tu rentres ma fille. Pop, pop, pop. Allez, super. Et donc du coup, au niveau de l'éducation, combien de temps est-ce que tu mets là pour ? Parce que là, tout à l'heure, il y avait du bruit, il n'y a plus un bruit. C'est ça. Alors l'éducation, c'est simple. Alors comme c'est déglue, c'est assez facile. D'accord. Ils vont nous suivre en fait assez facilement, ça c'est la sociabilisation qui est faite des bébés en fait, des petits. Et après, pour nous apprendre à nous suivre, ça va être le même principe que les grands chiens, on va attacher un plus jeune avec un plus vieux pour qu'il apprenne à venir avec nous. attachés physiquement ? Avec un collier, oui, c'est ça. Deux ensemble. Ok. Et très très vite, au bout de facilement, allez, 3-4 mois pour les plus longs, ils vont revenir avec nous. 3-4 mois appartenant où ils sont adultes ou 3-4 mois en bébé ? alors on commence à les mettre en meute vers 10 ans, 10 mois pardon. Ah 10 mois, ok. Oui, parce que 10 ans, c'est un peu long, c'est fini. Donc 10 mois, ils rentrent en meute et puis là, on commence à les travailler avec les autres et puis ça vient très très vite en général. Ok, ça marche. Et après, on en fait ce qu'on veut à peu près quoi. Un peu de choses près, oui. Les bassets, c'est des chiens qui sont assez têtus et assez joueurs. Ils obéissent pas comme les gros de tout à l'heure là où vraiment, c'était au cordeau avant de donner à manger. un peu moins. Ils obéissent bien quand même mais c'est un peu plus joueur. Ok, et les gros là qu'on a vu en bas, c'est le même temps d'éducation pour ça ? Le même temps, c'est un peu plus long pour les gros. En général, au bout de 6 mois, les individus les plus têtus, disons, entre guillemets, on va mettre à peu près un an et après on est l'auge. C'est quand même court, 6 mois, un an pour les chiens. Bon, écoutez, je pense qu'on a compris ce matin qu'à la Bourbon, c'est des métiers de passionnés, les soigneurs. On n'a pas le choix, soit on aime, soit on n'aime pas et on ne fait pas ce métier-là. Et il ne faut pas compter nos heures. Ah ouais ? Il y a à temps de qu'il fasse beau. C'est ça. Bon, là, ce matin, on est à l'aile, le temps est à peu près correct. Bon, on fait tous des gros bisous sur le plateau et puis on va revenir ici très bientôt aux zones de la Bourbon-Celle parce qu'on a passé une matinée géniale. Allez, à bientôt, ciao ! Merci beaucoup, Billy, on a bien compris, quand c'est un métier de passion, on ne compte pas ses heures. C'est vrai, dans plein de domaines en fait. Et puis, vous êtes chef de service de la maternité du CHU de Rennes. Alors docteur, demain, c'est la journée mondiale de la contraception. Une journée pour dire quoi ? Est-ce que c'est essentiellement pour balayer des idées reçues finalement ? Une journée pour rappeler les différents moyens, la législation, que c'est un droit, c'est vrai, ça a été fêté l'année dernière puisque l'année dernière, en 2017, c'était le cinquantenaire de la loi Neuwirz, la légalisation de l'accès à la contraception. Mais rappeler les différents moyens et l'arsenal législatif qui est à notre disposition. Alors, même si c'est une affaire de couple, évidemment, est-ce qu'on peut dire qu'à chaque femme, sa contraception ? Est-ce que c'est du cas par cas ? Oui, c'est vraiment du cas par cas parce que l'arsenal à notre disposition est fonction des tranches d'âge, de la mise en couple, puis viennent les facteurs de risque, le tabac, les contre-indications à certaines contraceptions. La possibilité ou non d'user des hormones selon le terrain médical et une affaire de couple, parfois. C'est souvent à mon sens, mais on voit beaucoup de dames. Donc, oui, au cas par cas, bien sûr. Les différents moyens de contraception, est-ce que vous pouvez nous les rappeler avec leurs avantages et leurs inconvénients, peut-être à chacun, finalement ? Alors, les plus utilisés, bien entendu, c'est la pilule avec son avantage qui est son efficacité, avec son taux d'efficacité, bien entendu. Il est combien, son taux d'efficacité ? Oh, il frise les 95, 96 % quand même. Donc, extrêmement efficace, qui couvre également les douleurs que peuvent générer les règles, les douleurs d'ovulation, donc à la fois contraception et à la fois thérapeutique également. Vous avez les dispositifs intra-utérins qui sont maintenant également très utilisés, qui est un arsenal où il y a des idées reçues puisque longtemps, c'était réservé aux femmes qui avaient eu des enfants. Ce n'est plus le cas. D'accord. Donc, le stérilet peut être utilisé même si... Chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, tout à fait, avec une pause, avec des règles à respecter, mais qui peuvent être tout à fait utilisées. En général, ensuite, vient le préservatif également qui reste un très bon moyen de contraception et qui a d'autres avantages puisqu'il protège des IST. Des maladies sexuellement transmutives. Tout à fait. Et donc, il existe notamment un site qui est un site qui a été créé par l'INPS et qui permet de choisir sa contraception qui s'appelle choisir-sa-contraception.fr et qui est un site qui vous permet en fonction de vos envies, de vos besoins et des effets attendus de choisir votre contraception. D'accord. Quelles sont les idées reçues que vous avez envie de balayer ce matin sur certains moyens de contraception ? Alors, que la pilule donne le cancer. Ah ! Bon. Ça, c'est vraiment une idée reçue. La pilule est un médicament avec des inconvénients, des effets secondaires, des contre-indications. Donc, si on respecte les règles de prescription, on entend encore dire la pilule, mais est-ce que docteur, ça va me donner le cancer ? La réponse est non, ça ne va pas vous donner le cancer. L'autre idée très reçue, c'est que le dispositif intra-utérin est réservé aux femmes qui ont déjà eu des enfants. Oui, ça en a évoqué. Donc, ça envoie de plus en plus de jeunes femmes venir. Donc, ça, c'est vraiment une autre idée reçue. Et l'autre idée reçue, c'est qu'il y a énormément de moyens autres que la contraception hormonale ou le dispositif intra-utérin et qui sont efficaces. Bon, très bien. Alors, est-ce que les mineufs peuvent se tourner vers le planning familial ? Ça, c'est important de le préciser quand même. Donc, il existe effectivement deux possibilités pour accéder à la contraception. Soit on est majeur, soit on est mineur. Quand on est majeur, bien entendu, on prend en charge sa santé. On peut consulter où on veut. Lorsqu'on est mineur, c'est plus délicat puisqu'on est couvert par ses parents, notamment pour le secret à l'accès aux soins. Donc, vous avez la possibilité soit d'accéder à votre médecin traitant, mais la confidentialité et vraiment l'anonymat est plus difficilement garantie. Donc, vous pouvez tout à fait vous adresser soit sur les plannings familiales, soit sur ce qu'on appelle les CPEF, les centres de planification et d'éducation. qui permettent aux mineurs d'accéder totalement gratuitement à la consultation et à la contraception. D'accord. Alors, pour les adultes, on ignore souvent que les sages-femmes, elles peuvent prescrire un moyen de contraception ou que les pharmaciens peuvent prolonger une prescription. Tout à fait. Donc, ça, c'est comment accéder à la contraception. vous pouvez tout à fait consulter votre médecin. Vous pouvez consulter, bien entendu, maintenant, les sages-femmes qui ont cette habilitation à prescrire la contraception et à poser des contraceptifs également, notamment, je pense, aux dispositifs intra-utérins. Et de manière à limiter les risques de rupture de contraception, l'arsenal s'est élargi. Il s'est élargi aux pharmaciens et aux infirmières diplômées d'État. Également les infirmières. Tout à fait. Si vous avez une ordonnance, par exemple, de contraceptifs, puisque c'est essentiellement sur les contraceptifs oraux, les prolongations, ça ne concerne pas tous les contraceptifs, les pharmaciens et les infirmières. Si vous avez une ordonnance qui date de moins d'un an, vous pouvez tout à fait vous présenter chez votre pharmacien et ou chez une infirmière qui a la possibilité de prolonger de six mois votre contraception. D'accord. Vous voyez, on ne le sait pas forcément. C'est très peu connu. Oui. Alors, la journée mondiale de la contraception, on le rappelle. Merci beaucoup, docteur. C'est donc demain. Plusieurs événements sont organisés pour l'occasion dans la région. Qu'a prévu le CHU de Rennes, pour conclure ? Donc, nous avons prévu sur le site de l'Hôpital Sud une manifestation qui durera toute la journée, qui est ouverte à tous, où on fera évidemment un rappel aux différents moyens de contraception avec des ateliers de démonstration de poses de stérilets, de poses d'implants, de différents... et des démonstrations avec des petits jeux, des quiz, etc., sur les différents moyens de contraception qui existent et qui sont à la disposition de toutes les femmes. Merci beaucoup, docteur Lasselle. Merci infiniment. Merci à vous. On va revenir vers vous, Nicolas Corot, après ce sujet extrêmement pratique et essentiel. Alors, vous, vous dites quand on a un resto étoilé, il faut innover et se renouveler en permanence. Bien sûr, tous les jours. Donc, vous n'arrêtez pas. Vous avez plein de choses. Alors, il y a un livre qui est sorti, La butte, Saveurs de famille, où vous racontez votre histoire. Oui, exactement. Et puis, La butte, ce n'est pas seulement le resto étoilé. C'est aussi... Non, non. C'est 33 chambres, on a le restaurant étoilé, on a le bistrot aussi, aujourd'hui, qui s'appelle le comptoir de La butte, une épicerie fine, on a le spa, on a 5 cabines de soins, voilà, toute la partie bien-être, piscine, sauna, hamam, on a une petite activité traiteur aussi, on se déplace. Et oui, il faut se réinventer chaque jour, parce que le client, il vient chez nous pour vivre une expérience, mais chaque fois qu'il vient, il faut que l'expérience soit différente aussi. Donc, à nous de se creuser la tête. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y en ait pour tous les budgets ? C'est important. On parle de resto étoilé, c'est un budget. Moi, je crois beaucoup en ça, ça veut dire qu'on peut venir à la butte aujourd'hui, on peut choisir la version haut de gamme où on va dormir dans la suite et où on va manger au restaurant étoilé, ok, mais il y a aussi cette notion d'accessibilité où le plaisir, alors, ce n'est pas du luxe, mais où le confort, en tout cas, doit être accessible à tous. Donc, on a ce bistrot, le bistrot de la butte où on va travailler sur une même base de produits, mais peut-être plus simplement. On va travailler sur la même base de produits, ça c'est important de lire. Mais plus simplement. Voilà. Et puis, on a une chambre, voilà, une chambre qui est simple, qui est confortable, mais je crois qu'aujourd'hui, un établissement, il doit correspondre un petit peu à tous les budgets parce qu'on n'a pas tout le temps envie de dépenser énormément d'argent pour un week-end, mais il faut pouvoir se le faire, c'est important pour son bien-être, pour se faire plaisir et je crois que ça doit être resté accessible à tous en tout cas. Alors, vous innovez également tout le temps, vous avez un projet, je ne sais pas si vous pouvez en parler là, mais c'est un chariot un peu particulier. Oui, je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question en fait quand on réfléchit sur le travail et la tradition. On parlait tout à l'heure de l'endroit où on est. En Bretagne, il y a quelque chose qui est traditionnel. Je l'ai appris avec ma femme parce que c'est une grande mangeuse de pain et de beurre. J'en connais d'autres. Voilà, j'ai compris que le pain beurre était essentiel à la vie d'un Breton. Donc, voilà, on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, au restaurant, on sert un beurre de baratte, un beurre aux algues, un beurre de homard. Voilà, c'est une proposition. Oui, un beurre de homard. C'est une proposition, c'est un accueil et c'est pour planter le décor. Voilà, on dit, ok, vous arrivez à la butte, vous êtes en Bretagne, sur la côte du Nord Finistère. Voilà comment nous, on mange ici, quelles sont nos habitudes, notre culture et tout ça, il faut le faire vivre aux clients. Je parlais d'expérience, c'est vraiment une expérience. Donc, on doit aller au bout de tout ça, on doit comprendre pourquoi. Par exemple, on a un apiculteur qui a des ruches sur les dunes de Kérema, juste en dessous du restaurant. Et là, pareil, on a ce miel en section qui est magnifique. À nous de se débrouiller pour faire un dessert avec ce miel et de mettre en valeur le travail de l'apiculteur et faire comprendre aux gens qu'on a un patrimoine, qu'on a des ruches qui sont juste en bas, qu'il y a toute une vie autour de nous. Donc, à nous de mettre tout ça dans l'assiette. Donc, tous les jours, il faut se réinventer, comprendre, et puis vu que les saisons, ça change en permanence, les arrivages, ce ne sont peut-être pas toujours les mêmes tous les jours. Donc, à nous de se réinventer. Alors, tout ce qu'il y a autour de vous, c'est aussi ce que vous mettez dans un petit journal, on peut dire ça comme ça, une gazette, une sorte de gazette. qui s'appelle le journal de la butte. Le journal de la butte que vous éditez depuis cinq trimestres. Exactement. Pourquoi c'était important pour vous de, on va dire, de collecter toutes ces informations sur les producteurs du coin ? Parce qu'on se rend compte tout simplement que c'est une richesse et que cette richesse, il faut la partager, mais il faut la communiquer, l'exprimer. On sait, moi je me suis rendu compte que le finistérien, il n'est pas très communiquant. Et au départ, vous allez vous faire des copains. Non, mais c'est vrai qu'on a du mal, on a tellement de belles choses et ces belles choses, il faut les dire, il faut les mettre en avant. Ce journal de la butte, ça fait plaisir à un producteur d'avoir deux pages dans le journal de la butte, c'est distribué, alors c'est 5000 exemplaires, mais moi je suis tellement fier de se donner ce journal et de dire, mais regardez, tous les gens qui sont à côté de nous, que ce soit un céramiste, que ce soit un peintre, que ce soit de la musique aussi. Oui, donc ce n'est pas uniquement dans le domaine de la gastronomie. Ah non, pas du tout, c'est aussi dans la culture, on a chaque trimestre, qu'est-ce que, voilà, quel livre est à lire, qu'est-ce qu'il faut écouter, quel artiste a sorti comme album, quelle exposition il y a à découvrir autour de nous. Donc c'est une démarche qui est globale et qui est importante et encore une fois, c'est parce qu'on vit, voilà, dans une région, c'est une économie, c'est un patrimoine, c'est un savoir-faire et ça, il faut le porter haut et fort et il faut le dire qu'on fait des belles choses en Bretagne, dans le Finistère et comme partout ailleurs. Eh bien, c'est dit. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Vous parliez de culture et d'artiste. Eh bien, Madeleine Karadek nous a rejointes. Madeleine Karadek, c'est la fille de Jean-Michel Karadek, chanteur que forcément tous ici vous connaissez, évidemment. Vous connaissez des chansons, peut-être ? Sébastien ? Là, comme ça, non, à chaud. À chaud, non. On va chanter tout à l'heure. Allez, je vous propose un petit rappel tout de suite en image avec un florilège des chansons de Jean-Michel Karadek. Superbe artiste trop tôt disparu, malheureusement. Huit albums au compteur et beaucoup de succès. On l'écoute tout de suite. Je suis un saltabank qui se moque des banques ma richesse, c'est mes chansons et c'est toi. Ma petite nuit, le rêve, même si tu le marches dans l'air, narquant la mer, narquant le ciel, l'étoile. Oh oui ! Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. en bas l'amour pour un équilibre, le fil du flux n'ambulait dans tes yeux. Un amoureux de sa belle Bretagne, lui aussi, Jean-Michel Karadek. Madeleine, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Bonjour. Vous n'avez malheureusement pas connu très longtemps votre papa, puisque vous étiez très jeune quand il est malheureusement décédé. Vous l'avez découvert finalement à travers de nombreux témoignages. Qui était-il, votre père ? Dans l'esprit des gens, je pense que c'était quelqu'un de sensible qui leur a apporté beaucoup à l'écoute de ses chansons. Et pour moi, ça représente un père qui me manquait beaucoup aussi. Et je ressens chez lui quelque chose de très fort en fait, qui reste des années après. Ça se sent dans votre regard qui reste en vous aussi, on en est certain. Jean-Michel Karadek, il a enregistré huit albums. Et vous, Madeleine, vous avez souhaité réunir toutes ces chansons dans un coffret qui va sortir ce vendredi 28 septembre. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne veux surtout pas que mon père tombe dans l'oubli de par la qualité de ses chansons. Et aussi, disons que certaines personnes avaient ce souhait. C'est le mien, évidemment, mais aussi pour toutes les personnes qui l'ont découvert. à l'époque et pour que la jeune génération puisse le découvrir aussi maintenant. Voilà, je veux que son œuvre dure et perdure. C'est encore une belle histoire, un peu comme celle de Nicolas Corot, de génération en génération, que son œuvre soit transmise. Et certaines de ses chansons, de toute façon, font déjà partie du patrimoine breton. On retrouve notamment Il ou Port Salle dans l'album de référence à la Bretagne, Brés et Mabro, qui était sorti l'année dernière. C'est déjà un très, très bel hommage, mais là, vous allez faire encore plus fort avec cette compilation. J'espère, j'espère. Vous, Madeline, vous avez même chanté des chansons de votre papa dans trois spectacles il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous aimeriez que ce qu'offrait inspire finalement un metteur en scène aujourd'hui encore ? Oui, oui, j'aimerais que ça inspire plein de personnes, qu'il y ait des spectacles, des émissions, tout ce qu'il pourra faire parler de mon père, parce qu'il le mérite, oui, vraiment. Quelles sont vos trois chansons préférées ? Allez, on va vous dans le répertoire de votre papa. C'est compliqué, moi je les aime toutes aussi. Je pourrais vous en donner trois aujourd'hui, puis trois autres. En fait, vous les aimez toutes. Mais oui, elles me touchent pour la plupart toutes pour des raisons différentes, mais j'en ai chanté quelques-unes, dont Ma Bretagne quand elle pleut, qui fait partie de ses plus belles chansons, mais bon, moi je l'ai, voilà, c'est difficile de choisir pour moi. Il était ancré dans son territoire, un peu comme Nicolas Conrot, votre papa, on le sent, il chante sa Bretagne avec le cœur, c'est impressionnant. C'est les retours que vous avez eus de la part des gens qui l'ont connue ? Ah oui, c'est vrai que la Bretagne, c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré, et ça, on a fait des chansons qui sont magnifiques, mais c'est vrai qu'il ne parle pas que de la Bretagne, il parle beaucoup des femmes, des enfants, enfin, il avait un univers, il était assez rêveur, quoi. Il est resté enfant, même à l'âge adulte, et c'est ça qui est touchant. Un univers donc très touchant à découvrir dans ce coffret, Jean-Michel Karadek, une compilation intégrale pour tout découvrir ou redécouvrir de ce chanteur merveilleux. On va faire un petit coucou à votre maman, Patricia, du côté de Kerloan, dans le pays de Brignoggan. Eh bien, coucou Patricia, voilà, vous pouvez être fiers de votre mari. La compilation sort donc ce vendredi, on le rappelle, 28 septembre. Oui, tout à fait. Vous connaissiez des chansons de Jean-Michel Karadek ? Oui, les entendent forcément. Et puis voilà, Kerloan, c'est juste à côté de la butte. En plus, on passera vous voir. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. C'est déjà presque la fin de cette émission, c'est passé tellement vite. Moi, je voulais vous signaler également du côté culturel, mais cette fois-ci, des livres. Souvenez-vous, nous avions reçu l'auteur rennaise Karine Deguinst. Eh bien, elle sera en dédicace demain à 15h à la FNAC de Rennes pour son livre. Félicitations, c'est encore une five. Elle y raconte son parcours de PMA. Ça devrait vous parler, docteur Lacelle, forcément. Mais c'est un livre qui est aussi rempli d'interrogations sociétales et c'est donc à lire absolument. Voilà, donc demain, 15h à la FNAC de Rennes, Karine Deguinst en dédicace. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission, quasiment. On se retrouvera, nous, demain pour un petit best-of de cette matinale avec la comédienne Arianna Scaride et le groupe de musique électronique Leska. Et puis, on se retrouvera jeudi également avec, comme invité d'honneur, l'auteur Catherine Pancol, véritable phénomène littéraire. On lui donne notamment Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues. Vous connaissez tous ces livres-là ? Oui. Oui. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Et puis, la trilogie Mouchacha, c'est son petit dernier Trois baisers. Elle sera là pour nous parler de tout ça. Voilà. Nicolas Conrot, peut-être un petit mot pour la fin, avant qu'on se quitte ? Je vous remercie beaucoup et puis, défendons cette belle Bretagne qui, voilà, on a tellement de belles choses et c'est important de le dire en tout cas. Et de le partager. Et de le partager. Voilà. Donc, vous lancez toujours cet appel pour le recrutement. Pour le recrutement et qui n'est pas personnel mais qui est vraiment général. Mais à nous, à nous, hôteliers, restaurateurs, à nous, recruteurs, de réfléchir à ce que veut la génération d'aujourd'hui. Et il faut, comme toute chose, il faut comprendre, écouter et faire les choses intelligemment. Écoutez, le message est passé. Donc, le mieux, c'est de venir vous voir directement au restaurant à la butte, à Plouider, dans le Finistère, dans le beau Finistère. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Merci Madeline. Merci le docteur Lasselle. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Et puis, on se retrouve, quant à nous, jeudi en direct. Ciao. Kénavoo. Kénavoo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501